Camérer à quitter, l'UDP se murmure. Camérer à quitter, et après. Monsieur Joseph Tchattoumba, bienvenu. Merci. On vous a eu plusieurs fois, sur ces plateaux, sur ce même fauteuil, vous dénonciez par rapport à une justice politisée. Actuellement, vous pouvez redire les mêmes choses ou votre langage va changer ? Mais comme la politique est dynamique, aussi la justice est dynamique. Justice dynamique. C'était la même justice qui a condamné Viter Camérer à 20 ans, par après. Elle s'est rétractée à 13 ans. Aujourd'hui, c'est la même justice, les mêmes juges, les mêmes tribunaux qui viennent de la quitter. Nous disons seulement merci à Dieu, parce que la Bible dit, les cœurs du roi, et entre les mains de l'éternel, il les conduit comme un courant d'eau, comme il veut. C'est pour les lois, on porte le corps, mais son cœur est entre les mains de l'éternel. Aujourd'hui, la Bible dit, c'est la juste qui élève une nation. Cette justice, les chefs de l'État lui-même, à Goma, avaient porté la tunique d'un prophète. Comme un souverain sacrificateur, il a prophétisé sur Viter Camérer, il a dit, cet homme de Camérer, il ne mérite pas l'endroit et les statuts qu'on lui colle. C'est un homme sérieux. C'est un homme sérieux. Un homme juste. Un homme correct. Il a encore un rôle à jouer dans ce pays. Il a dit, les gens ont pris ces déclarations comme Anodine, mais nous les éclairer. Et nous avons compris que c'est depuis ces jours-là, cette déclaration a été faite dans le monde spirituel. Viter Camérer était déjà libre. Il est resté que le monde physique puisse se matérialiser. La journée d'aujourd'hui, le 23 juin, aujourd'hui, que l'humanité toute entière puisse se retrouver les sourires. Parce qu'un homme correct, un homme juste, a été collé 20 ans de prison pour des choses pour lesquelles il n'avait pas compris. Il n'avait rien compris. Il se posait des questions. Pourquoi je suis ici ? L'humanité ne comprenait rien. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Vital Camérer, 20 ans, 13 ans ? Aujourd'hui, c'est l'acquittement total. On parle d'absence d'épreuve. C'était politisé ou pas ? Bon, on peut coller tous les noms. Mais nous, depuis le commencement, connaissons mieux Vital Camérer avec tout notre parti INC, comme les enfants de l'US, comme Diamant Bilizi, comme Pelé, comme les autres qui sont là, ils connaissent bien Vital Camérer. Tous étaient unanimes que Vital Camérer est innocent. On ne cessait pas de les déclarer. La justice, vous savez, est l'injustice. Elle est faite par des hommes. Il y avait la mer populaire. Ça a motivé la position du juge pour soupçonner qu'un homme intelligent comme lui... C'était des soupçons. Des soupçons. Puisqu'un homme a déclaré, lorsqu'il fallait déclarer la sentence, il a dit que c'était un détournement intellectuel. Puisque, lorsque pièce contre pièce, il n'avait aucun élément pour justifier la condamnation de Vital Camérer. Mais, de toute façon, il est déjà ici. Il y a que la mer populaire. Non, non. Comme on ne peut pas le condamner à mort, il a 72 ans, alors on lui colle 20 ans pour qu'il m'aille en prison. Et puis, ils sont allés loin. Dans ce pays, il ne ferait plus la politique. Fini, on enterre Camérer vivant. Mais, Camérer avait dit devant le juge qu'il serait très difficile de bouffer les Camérer. Les Camérer durs à croquer. Les Camérer durs à bouffer. Les Camérer durs à détruire. Puisqu'il était innocent. Dieu ne peut jamais faire d'un innocent coupable. Et son honneur, maintenant, son honneur a été sali. Il y a un tout puissant Vital Camérer qui était directeur des cabinets. Il a été réduit à un prévenu. On ne peut pas comparer Vital Camérer à un Christ. Lorsque Christ, ses bourgoles, ses détracteurs, les conduisent sur le chemin de la croix pour les crucifier sur cette même croix, ils croyaient que c'était fini. On a même enterré. On a pris une grosse pierre. On a bouché l'entrée de la tombe. Ils ont dit que c'était fini pour lui. Mais ils ont dit que c'était la mission. Vital Camérer n'avait jamais connu la prison. Il ne connaissait pas les prisonniers, les rétants. Il fallait qu'il aille en prison. Qu'il touche la réalité des prisons. C'est tout ce qui nous restait sur la terre. Vital Camérer a connu toute la gloire. A connu toutes les élévations. Il lui manquait cette dimension prophétique. Il est allé toucher. Pour ce que je sais, même Joseph, qui était devenu premier ministre en Égypte, il fallait passer par la prison. Nous savons. Même David a dit l'éternel est mon berger. Même s'il me fait passer dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il fallait que Vital Camérer, pour que cette parole s'accomplisse, qu'il passe par la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'il n'y a pas eu des concessions politiques ? C'est qu'on vous acquitte, vous ne postulez pas, vous ne briguez pas de mandat, vous laissez au président de la République ce qu'il dit continuer. Postuler pour Vital Camérer, ce n'est même pas l'heure du jour à l'UNC. L'UNC, c'est un parti portugais organisé. On ne peut pas recevoir de duktat de notre parti. Nous donnons ce que nous devons faire. Nous, nous avons réclamé la justice. Puisque nous ne voulons pas que dans les jours, dans l'histoire du Congo, qu'on nous rappelle. Oh, ce monsieur, il a été condamné, comme on a fait de Bruno Chibala. Il a quitté la prison, il est devenu premier ministre. On ne sait pas que son dossier est à quel niveau. Mais nous, nous avons voulu l'acquittement, avec tout autre engagement. Vital Camérer et l'UNC, on n'a pas dans l'heure du jour, Vital Camérer ceci, Vital Camérer cela. L'UNC était en prière. L'UNC était devant toutes les forces spirituelles. Ces combats étaient spirituels, étaient physiques. Il fallait d'abord ces combats. Les restes, les choses, nous les ferons plus tard. Ce n'est même pas encore à l'heure du jour. Une concession a été faite dans l'obscurité. Comme si Vital Camérer était coupable de quelque chose, était accusé de condamner les X et les Y pour faire certaines concessions. nous avons réclamé la justice, que la justice fasse son travail. Même le chef de l'État a réclamé que la justice fasse son travail. Aujourd'hui, même justice, même tribunal, même juge, à la force du monde, on a quitté Vital Camérer. Il sera candidat président ? Ce n'est même pas l'heure du jour. Mais c'est un politique. Vous n'allez pas exclure tout ce qui est là. L'UNC, l'heure du jour pour nous, c'était l'acquittement de Vital Camérer. D'abord l'acquittement. Le reste, nous, on s'en fout. L'acquittement de Vital Camérer, nous avons un chef de l'État qui est là. Félix Antoine Disségui-Dichlomé. Il est, comme souvent, autorité morale de notre Union Sacrée. Il est là, en fonction. L'Union Sacrée. Alors ? Vous êtes aujourd'hui de l'Union Sacrée. Nous sommes dedans. Vous êtes dedans. Nous sommes dedans. Et aujourd'hui, la justice est dans l'État du droit. La justice a fait son travail. Et l'État du droit y est ? L'État du droit, c'est comme un enfant qui est né. C'est un courant qu'on ne pourra jamais stopper. Quels que soient les présents qui viendront demain, c'est un courant. C'est comme la démocratie en 1990. Lorsque M. Momoutou a déclaré en 24 avril 1990, il a dit « Comprenez mon émotion. » C'était ce jour-là. Et vous avez dit que c'était une justice qui était tribalisée. Et maintenant, il est acquitté. C'est une petite tribalisée. Même la justice aussi est dynamique. Et avec l'Amère populaire, ça conditionnait aussi la motivation du juge. Parce que toute la population, on a fait avaler que Vital Kamer avait volé l'argent. Alors, qu'est-ce qui explique les départs des Amères, l'ancien ambassadeur américain, il est parti quelques temps après. C'est l'acquittement de Vital Kamer. Ça dit quelque chose, là ? Non, non. Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. C'est pas l'Amère. C'était la justice congolaise. Amère, comment Amère doit rentrer dans notre justice ? C'était l'ambassadeur Amère. Oui, mais on a vu Amère presque partout. Il était... Non, non. Il n'était pas dans l'ancien Vital Kamer. Il n'était pas dans l'ancien... Non, non. On ne peut pas mettre sur ses épaules. Quelqu'un qui a fini son manac, qui est parti, qui s'en aille manger l'amburger aux Etats-Unis, qui nous laisse notre Afrique et notre Congo. Un pays de Félix Tshisekedi. Un pays de combattants. Un pays de Vital Kamer. Un pays de... des Télé 50. Voilà. Et ce pays de Vital Kamer, le pays des Télé 50 dont vous faites allusion, le pays de Félix Tshisekedi, vous continuez toujours à soutenir Félix Tshisekedi en 2023 ? Il est notre président de la République jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours. Et en 2023 ? Il n'y a pas une autre option levée. Et en 2023 ? Non, il n'y a pas encore une autre option levée. Vous savez que l'UDPES et l'UNC, nous sommes dans un mariage. C'était cash. Pour qu'il y ait une autre option, c'est les mêmes acteurs qui vont s'asseoir. Est-ce que l'UDPES vous a soutenu pendant ces combats ? L'UDPES a toujours été avec nous. Elle vous a soutenu. Elle vous a soutenu. Et parce qu'on a vu, c'était lors de l'arrestation des camérés. Mais cette clameur publique dont vous faites allusion, ça a été alimenté par l'UDPES ? Non, ça a été alimenté par les aînés. Les aînés du Congo. Mais la plupart n'ont pas l'UDPES. Non, non, on ne peut pas accruiser l'UDPES. L'UDPES n'est rien pour cette histoire. L'UDPES est un parti sœur. Nous sommes dans les mariages. Il n'y a pas de murmures dans l'UDPES ? Non, pas de murmures. Il n'y a pas de murmures. Ils sont très contents que l'UDPES, la justice a fait son travail. Qu'est-ce que vous avez vu l'UDPES être content ? Qui est celui-là que vous avez vu ? Tous, je suis en contact avec les gens. Comme qui, par exemple ? Tous, je suis en contact. Comme qui, par exemple ? Comme Kazadi. Kazadi est content. L'honorable Kazadi, il est content. Tous, je suis en contact avec Kabouya. Et tout le monde est content. Kabouya aussi est content. Content. Tout le monde est l'UDPES. Je suis en contact avec Paul Churumbu. Il est content. Qui est en contact l'UDPES ? Je ne sais pas si c'était le nom. Et tous les ténors de l'UDPES sont contents. Nous sommes en contact les uns et les autres parce que c'était les Mambouya Inchi. Malou a dit au-ran. Ma Kabouya Mboka. Au Yango, il fallait détruire le chef de l'État. Parce que Kabouya est dedans, Churumbu est dedans, Kazadi est dedans, Kamere est dedans, Chaturme est dedans. Il fallait détruire cette dynamique parce qu'ils ont vu que tu sais ce que dit Félix a commencé à réussir. Là, beaucoup des autres avaient échoué. Dans moins de 100 jours, on a vu des choses naître dans les Congos. délever les choses. Et pourtant, les 100 jours, ce n'était pas seulement les autres moutons. Ils ont sauté pour détruire. Ils ont oublié tout ce que 100 jours avaient les gens engendrés. Il fallait casser les lents. Alors maintenant, qu'en est-il des maisons préfabriquées ? Qu'en est-il de tout ça ? Non, non, mais c'est que M. Jamal est libre. Il est réclamé. Je vais... Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. Je vais construire les maisons. Je vais honorer mon contrat. maintenant qu'il est libre. Tout va aller. C'est automatique. Les ennemis du peuple congolais, les ennemis qui sont à la base des guerres... Et vous serez partant aujourd'hui si Vittel Kamere, on lui proposerait un poste... Vittel Kamere a toutes ses facultés normales. Mais d'abord, l'autre jour, pour nous, c'était l'acquittement. Le reste viendra automatiquement. Et vous allez accepter qu'il redevienne directeur des cabinets ou premier ministre ? Tu sais que du Félix, ils sont dans un mariage qu'on ne peut pas les séparer. Ça dépend de la volonté du chef de l'État s'il va vouloir que son collaborateur le plus direct, le plus sûr, comme Vittel Kamere, il n'en existe pas un, un seul, dans ce pays. Tu sais que du Félix, l'acteur président, il sait qu'ici au Congo, il ne peut compter que sur Vittel Kamere. Ça, ce n'est pas Chiroubo qui va me contredire, ce n'est pas Kataï qui va me contredire, ni Kabou qui va me contredire. Ils savent que l'unique collaborateur fidèle avec le Tchattouma derrière, c'est Vittel Kamere. Ça sera des bonnes relations entre les deux. Des bonnes relations parce que... Parce que deux ans après, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique, il y a de nouveaux collaborateurs et que Vittel Kamere, le prestige ou le privilège qu'il avait, il n'en aura pas. Vittel Kamere nous a toujours dit je ne suis pas Vittel Kamere parce que je suis directeur de cabinet. Vittel Kamere, tout ce que je touche, prospère. Servir son pays, ce n'est pas toujours être chef de l'État ou bien être directeur de cabinet. C'est être partout, où on peut bien faire. Vittel Kamere, tout ce qu'il touche, prospère. Nous avons vu, depuis sa carrière, il a connu une carrière extraordinaire dans son actif, l'unique qui vit jusqu'à ses jours. Les restes, comme disent Israël, qui a donc dans son actif des chefs de l'État. Ce n'est pas n'importe qui. Merci. Merci beaucoup, Tchattouma, de votre passage. Merci. Voilà. Tout de suite, on va recevoir un autre invité. Merci. Merci.